Bonjour, je suis Sarah Vandenbaum et au début de l'été j'ai reçu un mail de Jean-Baptiste Garnero qui me proposait de rencontrer Félicie Emoz, la superbe créatrice des personnages de Vincent Derson et moi ça m'a beaucoup intéressée et donc nous voilà aujourd'hui. L'exercice c'est de converser tout en vous montrant un petit peu notre travail, c'est pas évident à concevoir donc on va faire de notre mieux. En fait c'est surtout qu'on était très excités par notre rencontre de se montrer l'une à l'autre ce qu'on fait et que c'était difficile de faire tenir tout cet enthousiasme dans 50 minutes donc on va essayer et effectivement n'hésitez pas à nous interrompre ou à poser des questions. Voilà. Donc Félicie, d'où tu viens ? Comment t'es arrivée à la stop motion ? Voilà je voulais vous montrer une oeuvre de ma période la plus prolifique, période bleue. J'ai toujours beaucoup aimé dessiner et j'avais la chance d'avoir une marraine très généreuse qui m'a donné des jolis petits calepins que j'ai remplis avec les aventures de la grenouille enchantée Natacha qui entre autres allait en aventure chercher des fantômes. Elle a aussi épousé un lapin et j'ai jamais dessiné en fait à quoi ressembleraient leurs enfants mais voilà j'ai toujours aimé les animaux anthropomorphes qui en fait occupent une grande partie de ma profession aujourd'hui. On voulait un peu vous présenter nos influences donc moi j'ai mis ces images. Edward Gorey, l'illustrateur américain que j'ai découvert quand j'étais étudiante en illustration et je pensais qu'en fait ses dessins dataient de 1920 alors qu'il est décédé en fait tout récemment et j'adorais la façon dont il avait ses personnages un peu éterrés, plein de motifs qui se confondaient avec l'arrière-plan. Moi je détestais la perspective donc j'étais ravie de voir qu'on pouvait faire des livres où tout se mélangeait, tout était plat et fantastique et j'aimais aussi beaucoup la façon dont il employait les costumes pour raconter vraiment le personnage. Et puis en fait on a découvert toutes les deux qu'on adorait, Béatrix Potter, donc une grande influence pour nous deux. Je crois qu'on peut passer à quelque chose qui décrit ton enfance. Alors moi effectivement Béatrix Potter a été très importante pour moi aussi et en fait surtout je sors d'une famille d'artistes, j'ai un père et une mère qui sont sculpteurs et dessinateurs et en fait le problème de ce genre de famille c'est qu'il faut se trouver une niche, un petit coin où en fait pouvoir exercer son art sans que les parents comprennent ce qu'on fait parce que sinon c'est juste trop lourd quoi, le regard est paralysant. Du coup moi j'ai été très attirée par le cinéma, le spectacle en règle générale et j'ai trouvé l'animation en arrivant aux arts déco tout à fait par hasard parce que je pensais faire de l'illustration à ce moment-là. Et l'animation a été voilà un peu une sorte d'illumination et donc j'ai commencé en 2D. Que dire de plus ? C'est quoi la suivante ? Ah bah c'est toi, voilà. Voilà donc c'est comme ça. Ah oui et en fait mon arrivée sur la Stopmo a été une espèce de... Je m'étais vraiment tenue à l'écart de la sculpture et du volume parce que c'était leur domaine et en fait en arrivant en faisant de la Stopmo, j'ai voulu aider mon équipe en leur disant je peux peut-être faire une petite théière et puis je peux peut-être faire une petite chaussure et puis de fil en aiguë je me suis rendu compte que j'arrivais à sculpter et c'était super bizarre parce que j'avais l'impression de parler chinois sans avoir appris. Et bon ça s'explique évidemment de par mon background mais c'était une drôle d'expérience. Moi par contre pour moi sculpter c'est une terrible épreuve mais je suis arrivée à l'animation par le dessin, par l'illustration donc j'étudiais pour... Je me destinais à faire des livres pour enfants et je me suis rendu compte que j'aimais pas travailler toute seule, que c'était trop de procrastination, trop de doutes existentiels et il y avait deux frères dans ma ville natale de Fribourg en Suisse qui commençait un projet en 26 minutes en animation. J'avais déjà vu leur petit court-métrage que j'aimais beaucoup où ils faisaient un peu tout tout seul mais ils avaient besoin d'une plus grande équipe et en fait en les rencontrant je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup dessiner les personnages pour leur projet. Et j'ai eu un bol de fou parce que leur projet est devenu le premier long métrage en stop motion qui a été produit en Suisse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un métier pour ce que j'aimais faire et que ça s'appelait character design. Et donc je suis devenu un peu par hasard character designer sur ce film Max & Co. Et ce qui était très touchant pour moi, je me suis retrouvée un peu tout d'un coup dans la famille de la stop motion parce qu'une partie du budget de ce film était en Angleterre et donc il fallait dépenser de l'argent là-bas. Et les marionnettes ont été fabriquées dans un atelier fantastique à Manchester chez McKinnon & Saunders. Et en arrivant là-bas pour suivre la fabrication des marionnettes, sur les étagères il y avait les personnages du Tim Burton Corpse Bride dont ils avaient fait les marionnettes. Dans le couloir il y avait un martien de Marsatax et j'avais l'impression d'être tombée dans un univers parallèle parce que mes personnages maintenant faisaient partie de ces étagères. Donc c'était assez fantastique. Voilà un peu moi ce que j'aimais à l'époque. Le film Le Noël de Mister Jack nous fascinait. On avait le artbook et on regardait et on trouvait magnifique de voir comment les premiers croquis des personnages étaient devenus les marionnettes finales. Après moi j'aime beaucoup les films de Michel Gondry et j'adore tous les films qui mélangent la stop motion avec le live action. Pour rendre un peu un côté poétique, magique et j'aime beaucoup les trucages de la belle et la bête. Pour moi il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose de plus technologiquement complexe. Pour moi c'était parfait parce que c'était vraiment magique et que ça correspondait à l'atmosphère du film. Donc ça c'est un peu ce que j'aime dans la stop motion. Alors là on revient un peu sur ton background. Moi j'ai commencé par la 2D parce que c'était ce qu'on enseignait principalement à l'époque aux arts décoratifs. Et puis j'ai fait plusieurs courts métrages en 2D et puis j'ai fait de la pub aussi. Et il y a eu un moment où je me suis retrouvée un peu dans une impasse parce que j'en pouvais plus de dessiner. Surtout que je travaillais beaucoup toute seule pour la publicité. Et je ne sais pas, j'ai fait une espèce de burn-out de dessin. Et j'ai ressenti le besoin de changer de technique. Et à ce moment-là, comme je ne réalisais pas, j'ai été engagée pour faire du chara-design sur Pokémoc. Et donc je faisais du dessin, la 2D. Mais en fait tous les décors étaient faits en volume au sous-sol. Et donc je n'arrêtais pas de descendre pour aller regarder ce qu'ils faisaient parce que c'était tellement tellement beau. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe qui a ensuite travaillé sur mes films, enfin sur Raymond en fait. Et puis qui va travailler sur Serafine un peu plus tard. Voilà, ça c'est mon passage à la Stopmo. Donc c'était le court métrage d'après, juste après Pokémoc. Où comme j'étais encore très artisanale, je faisais les décors moi-même. Et je me faisais des petites maquettes comme ça que j'éclairais de façon très très amateur. Mais quand même ça marchait. Et je prenais en photo et puis après je l'ai retouché sur Photoshop. Et on a animé en fait sur ces décors-là en 2D. Parce que pour moi l'animation Stopmotion c'était quelque chose qui m'échappait encore trop. C'était trop inconnu et voilà, ça faisait peur. Donc j'ai comme ça commencé progressivement. On va voir la suite. Ça on peut passer vite, voilà c'est des images. Mais ça c'est le projet dont tu parlais. Et ça c'est Raymond, donc des recherches graphiques sur Raymond. Ça c'est la recherche d'ambiance et voilà. Pourquoi cette énorme tarantule ? Parce que j'aime bien les araignées en fait. Et je trouvais ça super cool. En fait parfois un Stopmo on fait plus gros que, parfois on fait paradoxalement plus gros que la vie réelle. Quand on doit filmer un tout petit truc, tout petit. Et est-ce que c'est Fontevraud là ? Ou une autre araignée ? Non, 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 c'est inspiré d'une chapelle. Voilà, des petits éléments de Stopmotion. Alors quand je suis arrivée sur ce tournage en fait ça a été une vraie illumination et je me sentais complètement dans mon élément. Voilà, l'éclairage, l'installation de Raymond et du lac donc qui était en fait un bassin avec un lac en anamorphose et l'image finale de Raymond. Alors ça c'est un peu mon expérience en tant que réalisatrice. J'ai imaginé une histoire en fait basée sur une chanson parce que souvent c'est la musique qui m'apporte des idées d'histoire. C'est une chanson qui s'appelle Je maudis ma nuit d'un groupe belge. Et donc j'ai imaginé une espèce d'histoire cauchemardesque avec un gardien de phare dont le phare est enfoncé sous l'eau. Donc par la fenêtre il voit passer des méduses. Et il est amoureux évidemment. Mais sa dulcine est aussi séparée de lui. Et ils vont être réunis par un espèce de deus ex machina qui est le Bernard l'hermite qui vit dans le phare. Et donc j'avais très envie avec ce projet d'avoir une espèce de texture. Comme ça on a tourné en 16 millimètres. Et d'avoir ce personnage du Bernard l'hermite qui était en stop motion et qui s'intégrait dans leur aventure. Et est-ce que tu as essayé un peu d'animer sur ce projet là ? Non. Alors en fait ça c'est des images pour montrer comment on s'y est pris pour construire les décors. Et l'animation en fait on l'a faite en caméra en 16 millimètres. Donc j'avais pas très envie d'aller faire des bêtises. Parce que même pour l'animateur c'était assez périlleux en fait. On pouvait pas effacer d'images. Et il s'en est super bien sorti. Donc on était tous derrière le rideau noir. Et des fois on l'entendait jurer et on espérait que ça allait fonctionner. Par contre j'étais très impliquée dans la fabrication de la marionnette. On a été emprunté des vrais Bernard l'hermite au musée, dans des bocaux. On les a observés. On a été shipper des espèces de matériaux dans des bennes de recyclage. Et on a fabriqué ce beau Bernard l'hermite avec l'aide de mon ami Julien. Et avec l'aide de ce magnifique animateur Elie Chapuis. Qui en fait a animé sur tous les projets dont je faisais les personnages. Donc là on arrive à Fantastic Mr. Fox. Oui alors raconte quand même comment tu as été contactée. Parce que c'est juste le compte de la journée. Tu étais très intéressée de la journée. C'est vrai j'ai de la chance. J'ai des bonnes fées qui se sont penchées sur mon berceau. Parce que en fait quand j'étais dans cet atelier magique de Manchester. Il se trouve que eux savent avant tout le monde qu'un projet va se faire. Parce que les producteurs veulent savoir combien ça va coûter de fabriquer des marionnettes. Et au tout début du projet ils savaient déjà avec qui ils allaient travailler. Donc cet atelier. Et c'est eux qui m'ont recommandé. En fait ils se sont dit et on a une Suisse qui s'est dessinée des animaux. Vous pouvez la contacter. Et donc à l'époque moi j'étais à Bruxelles en train de glander. Et puis j'ai reçu un mail du producteur de Wes Anderson. Et j'ai cru que c'était une blague. Et puis je me suis retrouvée à essayer de créer quelque chose à partir de ces images. Donc ça c'est les références que j'ai reçues. Un renard empaillé. George Cunet qui allait faire la voix. Ce chien je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Et j'avais vraiment très envie de travailler sur le projet. Et donc j'étais un petit peu stressée. Et voilà où j'en suis arrivée. En fait j'ai vraiment essayé de repartir de l'animal. Et de faire se lever un renard par exemple. Pour voir qu'est-ce que je pouvais garder en fait de l'anatomie réaliste. Et qu'est-ce que je pouvais rendre humain. Pour que ce renard puisse faire toutes les actions du film. Et à un moment ça a bien collé. Donc je me suis retrouvée à travailler sur le projet. J'ai été à Londres où on tournait le film. Et là ils nous ont montré le roman de Renard. Qui est un magnifique film. Je suis sûre qu'il y a plein de fans de stop motion dans la salle qui l'ont déjà vu. Mais si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un monument de la stop motion pour moi. Qui a été réalisé dans les années 30. Et qui fait appel à plein de trucages aussi vraiment très astucieux. Et quand on a vu ça en équipe. Il y a beaucoup de gens qui étaient très abasourdis. De se dire quoi mais c'est ça la référence. On voit que c'est des marionnettes. Elles sont poilues. C'est vrai que l'équipe n'imaginait pas du tout. Que c'était ça que Wes Anderson avait en tête. Donc voilà ça c'était un peu la grande référence. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce film. Tout comme dans Fantastic Mr Fox. C'est qu'on a affaire à des animaux très sophistiqués. Mais que parfois il y a l'animalité qui ressort. Donc ça c'est un peu le point commun aussi entre les deux films. Donc voilà un autre. Oui c'est à dire que d'un coup l'animal va prendre le dessus sur l'humanité. Voilà c'est Mr Fox qui déjeune et il regarde son journal. Et puis tout d'un coup il avale sa tartine comme un renard. Donc voilà le line-up auquel je t'ai arrivée à la fin du projet. Et alors comment tu as travaillé avec Wes Anderson ? Par quel biais vous êtes passée pour retrouver les personnages ? En fait sur ce film-là j'ai eu très peu de contact direct avec Wes Anderson. Parce que c'était un système très hiérarchique. Donc moi je répondais au directeur artistique qui lui recevait les directives de Dieu. Et nous les repassait. C'était très protocolaire. Moi je n'avais pas le droit directement d'intervenir. Ce qui fonctionnait très bien. Et en fait sur le projet suivant I Love Dogs, on avait un rapport direct avec Wes Anderson. Qui en fait a court-circuité tous les chefs de poste pour envoyer des emails à tout le monde. Comme un espèce de poulpe qui écrit des emails avec huit pattes. Enfin je ne sais pas comment il fait. Parce que moi je travaillais à New York. Lui il était à Paris. Et il me répondait toujours dans les dix minutes. Donc à mon avis il a un clone. Donc voilà sur I Love Dogs il y avait un énorme cast de personnages japonais. Donc moi je n'ai pas designé les chiens. Qui ont été générés en fait directement par les sculpteurs sur les ordres de Wes. Et moi je me suis occupée d'une centaine de personnages. Ça m'a pris un an de travailler sur ce film. Ça c'est ma plus grande réussite. Je suis quand même assez fière d'avoir designé un tatouage. Au début j'avais mis une vingtaine de chats qui sautaient autour du chat principal. Et puis après ils m'ont dit tu sais c'est une marionnette de 15 centimètres. Donc on a un peu simplifié. Mais j'étais assez fière. Ah oui. Alors ça c'est pour expliquer un peu la façon dont je suis obsédée par les costumes et ce qu'ils racontent sur le personnage. Et en fait ça tombe bien parce que Wes Anderson aussi. Donc ça c'est un exemple. Yoko dans le film c'est une scientifique. Et donc je me suis amusée à trouver pour ses cheveux des petites décorations basées sur le tableau périodique des éléments. La lettre Y et la lettre O. Et puis sur ses pantalons j'ai mis des petites molécules chimiques. J'espère qu'il n'y a pas de chimiste dans la salle qui va me dire que ce n'est pas du tout correct. Elle a aussi une espèce de montre radiation pour mesurer ce qui se passe dans le labo. Et donc ça c'est un travail que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai la chance de travailler sur des films comme ça avec des gens ensuite qui sont capables d'imprimer ces petits motifs sur des tissus qui vont être à la taille de la marionnette. Qui vont pouvoir fabriquer tous ces petits accessoires. Et qui parfois m'envoient des mails pour dire c'est quoi la référence pour cette montre ? Et en fait je dois leur dire que j'ai un peu inventé un truc. Mais voilà c'est incroyable parce que je peux vraiment dessiner tout ce que je veux et ensuite ça va être fabriqué. Et en fait moi ma difficulté en ce moment là de ces derniers jours c'est de trouver un degré d'interprétation du réel par rapport, voilà pour en faire une marionnette. Parce que en fait le degré de réalité de la marionnette ou son degré de cartoonisation va aussi influer sur sa façon de bouger, sur plein de choses en fait. Et du coup comment toi, quelles ont été tes directives ? Est-ce que tu as été complètement libre de régler ce curseur là ? En fait par rapport à ça, pour ce film on avait vraiment des références humaines très précises. Et quand je dis très précises ça veut dire que si moi j'inventais un personnage, Wes Anderson me demandait c'est qui ? Et il fallait vraiment que chaque personnage soit soit inspiré d'un film de Kurosawa, soit d'un film de Truffaut, soit Fellini. Mais c'est un réalisateur qui aime beaucoup les références, qui est très cinéphile. Et aussi par rapport au personnage japonais qui voulait être sûr qu'on avait une référence en tête et pas qu'on inventait n'importe quoi qui n'aurait pas été correct japonais par rapport à l'époque. Donc dans le côté réaliste il y avait cette envie de rester proche des références. Mais après en trouvant une espèce de, je ne dirais pas stylisation, c'est presque une naïveté en fait, des features du nez, de la bouche. Où on n'est pas dans des simplifications cartoon parce que ça il n'aime pas beaucoup et qu'il faut que les personnages soient assez neutres à la base. Et donc pour moi c'est comme de les rendre un petit peu plus enfantins, un peu plus naïfs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Après je sais que dans l'animation une des références c'était aussi le théâtre japonais pour que les personnages puissent passer d'une expression à l'autre très rapidement. Et c'est pour ça qu'ils ont employé dans la technique, au contraire de Mister Fox, où les animaux étaient manipulables, tout le visage était manipulable. Ici c'était des visages de remplacement, ce qui fait que le personnage pouvait passer d'une bouche grande ouverte à une bouche toute fermée en une image. C'était tout le visage qui était remplacé ou juste bas et haut séparé ? Oui, séparé, oui. Donc ça je savais en fait que ça entrait aussi en jeu. Et ici je voulais vous montrer un peu la manière dans laquelle on travaillait par énormément d'emails échangés. Et avec beaucoup de questions de ma part, parce que quand on travaille à distance et qu'on ne peut pas juste avoir une conversation sur chaque personnage, parfois il y a des malentendus. Et je sais que certains malentendus en fait étaient assez créatifs, parce que ce n'était pas du tout prévu qu'Atari ait un habit argenté. Mais qu'en fait la femme qui s'occupait des tissus a lu quelque part, je ne sais pas quoi, et en fait elle a cherché des tissus argentés. Et puis en fait c'est devenu un élément principal. C'est peut-être à cause, parce que j'ai regardé, j'étais curieuse, j'ai lu l'échange de mails et il y a cette histoire de sandales japonaises mais en métal argenté. Et du coup peut-être qu'elle est partie comme ça sur un truc entièrement argenté. Je pense que c'est ça oui, les discos Birkenstock. Et en fait, une autre manière de collaborer, c'était par référence toujours, le Sushi Chef, je crois qu'il est à Paris, qui ne sait pas qu'il est un méchant dans I Love Dogs. Toujours des références de tissus par exemple, et puis une petite référence un peu terrifiante. Et en mélangeant tout ça, je lui proposais deux alternatives. Donc la première phase, c'est toujours assez libre pour moi. Et là, il a carrément pris les deux images et il a fait un composite qui lui paraissait parfait. Et après, je devais rester très proche de ça pour le final. Donc voilà, ça c'est la façon dont on parlait. C'était intéressant de voir toi, comment tu collabores. Oui, parce que moi je suis en ce moment, on est dans l'arrachage de cheveux de ce que c'est que trouver un personnage. Et je trouve que c'est encore plus difficile en stop motion, parce qu'on ne travaille pas sur la poupée directe, on travaille sur un dessin qui va être traduit après. Donc il y a plusieurs interprétations. Et il se trouve que là, pour Séraphine, en fait, on travaille sur... Alors il y a une personne déjà qui a travaillé avec moi, c'était Thérèse Juniet, une amie qui est illustratrice, qui a travaillé sur les... vraiment les toutes premières études. On a débroussaillé ensemble, mais c'était vraiment un petit passage éclair de sa part. Ensuite, j'ai continué toute seule. Et après, il y a Maïd Lise Valade qui est arrivée pour apporter quelque chose de... Parce que je cherchais justement à pousser un petit peu le design vers quelque chose d'un tout petit peu plus expressionniste. En fait, attends, j'ai l'impression qu'il nous manque une troisième personne qui est ici et qui dit... Et donc, vous travaillez maintenant sur un projet de long-métrage que vous réalisez. Oui, 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 oui. C'est sûr qu'on l'a pas... Intitulé Séraphine. Voilà, oui. En fait, voilà. Après Raymond, j'ai été contactée par... C'est super difficile de croiser nos expériences. J'ai été contactée par une productrice qui s'appelle Valérie Montmartin, qui faisait du documentaire politique et qui était tombée sur un livre de Marie Despléchins, pour lequel elle a eu le coup de cœur. Et un livre qui se passe 12 ans après la commune, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui est issue d'un couple de communards. Voilà, pour faire court. Et du coup, je travaille en ce moment là-dessus depuis deux ans. Mais pour moi, c'est très intéressant de voir le travail que tu as là-dessus, vu que tu es réalisatrice, mais tu es aussi en charge du design. Et en même temps, tu collabores avec d'autres designers. Et pour moi, ça, c'est inédit, en fait. J'ai jamais travaillé avec un réalisateur qui mettait la main à la pâte. Donc comment ça se passe pour toi ? C'est difficile parce que justement, il y a cet effet de manque de recul, puisque j'ai vraiment la tête dans le sac. Et en plus, je fais aussi les décors. Enfin, je fais pour l'instant les dessins des décors. Et je pense que c'est plus frustrant pour les gens qui travaillent avec moi, justement, parce que je vais un peu digérer leur travail. Peut-être pas de la façon dont ils s'imaginaient. Donc il y a tout ce jeu-là de quoi garder, vers où aller. Et c'est très, très compliqué. Enfin, on va y arriver. Et là, par exemple, on a l'évolution d'une Séraphine. Alors là, on a une Sainte Rita, justement, du tout début. Parce que Séraphine est accompagnée par une sainte qui était très à la mode au 19e siècle, qui s'appelle Sainte Rita, qui est la sainte des causes désespérées. Et on en a fait un petit personnage, un peu comme Dan Raymonde, qui fait 10 cm de haut. Et en fait, qui a un costume de souris, un peu comme peau d'âne, et qui passe de la souris à la petite bonne femme, enfin, à la petite sainte. Voilà. Donc ça, c'est la version de Maïlis Vallad qui n'a rien à voir, justement. Et voilà, on est dans ce genre de recherche. Ça, c'est ma version de sa version rat. J'aime bien la version rat. Une autre version rat, un peu ripoux. Et on tâtonne jusqu'à arriver à une justesse. Donc là, on a un line-up du tout début qui a été fait par moi, et puis celui du dessus qui a été fait par Maïlis Vallad. Évidemment, on travaille ensemble. Ce n'est pas Maïlis Vallad qui a fait son truc dans son coin. On a abouti les choses ensemble, on les a poussées. Mais comme on est encore en train de réécrire le scénario, enfin, Marie Desplechin continue à écrire, et qu'on est en train de travailler la deuxième version de l'animatique, évidemment, tout continue à évoluer. C'est une espèce de matière mouvante comme ça. Et toi, tu partais d'un script et de choix qui étaient déjà établis pour Wes Anderson. Ça dépend pour quel projet. En général, effectivement, je reçois un script et des recherches visuelles qui montrent un peu une direction. mais ça m'est rarement arrivé, je dois dire, de travailler avec quelqu'un qui avait déjà... que le réalisateur ait fait des recherches graphiques, effectivement. Je ne sais pas si c'est frustrant pour les personnes, parce que je trouve que quand on est character designer, on n'est pas le final cut. Donc, on sait qu'on travaille pour quelqu'un qui, ensuite, va reprendre la fabrication des marionnettes, qui va faire des changements, et que le résultat final peut être vraiment différent de ce qu'on fait. Et du coup, je peux passer à la pub, là. Oui, vas-y. Parce qu'en dehors des longs-métrages fameux, je travaille pas mal pour des pubs, pour payer mon loyer. Et la première pub que j'ai faite, en fait, c'était le Renard qui est là pour Hardman, qui voulait faire une pub pour une banque dans le style de Mr. Fox. Bon, à la fin, ça ne ressemblait pas exactement à Mr. Fox, mais c'était en stop-motion, c'était assez joli. Et à partir de ça, j'ai découvert ce monde de la pub qui a des bons côtés, qui a des mauvais côtés, on va dire. Je crois que tu as eu aussi des expériences un peu douloureuses et des expériences qui payent le loyer. Mais ce que je trouve chouette, c'est que ça me permet de travailler dans plusieurs techniques, dans des moments assez courts. Et moi, j'aime bien, en fait, trouver une esthétique qui convient au projet et tester différentes choses. Et voilà, c'était un peu une idée aussi de ce que je fais. J'ai travaillé sur The House, c'était une super expérience. J'ai créé des personnages que vous avez peut-être vus parce qu'ils sont français. Yé-t-il-y. Et parfois, je travaille pour du live action quand il y a besoin qu'un objet spécial soit designé. Et là, c'était pour la série Black Mirror où j'ai travaillé sur le design du petit robot qui doit ressembler à Miley Cyrus dans l'histoire. Et en fait, j'ai passé vraiment une semaine à lui faire sa coupe de cheveux. C'était très... Il y avait beaucoup d'enjeux sur la coupe de cheveux. On est passé à toute autre chose. Peut-être que toi, tu veux raconter une histoire de pub ? Moi, c'est beaucoup moins marrant parce que j'en ai fait beaucoup moins que toi déjà. Non, c'est juste que... Oui, parfois, c'est assez ludique quand ça se passe bien. Et puis, parfois, ça tourne à la catastrophe comme mon premier contrat où je me suis retrouvée à devoir faire de l'aquarelle qui devait être mappée sur de la 3D. À l'époque, on ne maîtrisait pas encore bien. Maintenant, c'est couramment fait, mais à l'époque, ça ne se faisait pas encore beaucoup. Et à la fin, ça devait être un bâtiment qui poussait sur une pelouse. En fait, c'était pour un hôpital de soins palliatifs du cancer. C'était super. Et le bâtiment poussait sur la pelouse devant une malade qui n'attendait que de pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et en fait, à la fin, le bâtiment ressemblait à un gros flambier au chocolat. C'était atroce parce que le mapping n'a pas bien marché. Voilà. Et est-ce que tu as fait des pubs en stop motion ? Non, voilà. C'est là que s'est arrêtée mon expérience de la pub quand j'ai dit à Acme que je ne voulais plus faire de pub en 2D, que maintenant, je faisais de la stop motion et que ça ne m'intéressait plus. Et du coup, on ne m'a plus rien proposé. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir un budget qui permette. Mais là, la deuxième image en bleu, c'était effectivement une pub aussi pour le cancer qui a été faite en stop motion et où le réalisateur a totalement détourné la demande et on a fait un petit court-métrage. C'était assez fou de bosser là-dessus. Il a rajouté des scènes et tout ça. On s'est fait plaisir. Et comment vous faites ? Parce que le problème de la stop motion, c'est qu'en pub, il faut produire des style frames, comme on dit, très rapidement. Et on ne peut pas du tout faire ça en stop motion. Donc, vous passez par le dessin. En fait, c'est là que je fais la plupart de mon travail. C'est pour faire des style frames qui ensuite vont donner envie aux clients d'engager le studio. Et je crois que pour ce projet-là, en fait, ils leur avaient proposé un budget tellement riquiqui que le client était très content. Donc, ils ont dit oui. En fait, même si ça avait été moche, je crois qu'ils étaient contents parce qu'ils avaient une pub pour vraiment pas cher. J'ai déjà remarqué plusieurs fois, parfois, on me demande de pitcher dans deux studios pour le même projet. Par exemple, quand c'est Noël, parce que j'ai un peu la touch avec les trucs mignons de Noël. et donc, je vois parfois le traitement de deux agences différentes pour la même pub, ce qui est assez intéressant, en fait, de voir à partir du même script ce que chaque réalisateur propose. Et parfois, j'ai vraiment un préféré où je me dis, waouh, leur version sera super belle et le client choisit l'autre parce qu'en fait, le budget est plus raisonnable. Donc, parfois, c'est aussi des questions d'argent. En fait, on a le temps pour des questions. Oui, c'est... On pensait qu'on allait blablater pendant des heures. On peut continuer, en fait. Pas de questions. Non, mais il peut y avoir déjà des questions, oui. Ils doivent réfléchir à des questions. On a combien de temps encore ? Il faut aller jusqu'à... 17h20. Moi, je ne peux pas parler de mon projet futur. Oui, carrément, vas-y. Donc, tu peux me poser la question. Est-ce que tu as des projets pour le futur ? Oui, quelle bonne question. Justement, j'ai préparé un petit slide qui vous présente mon projet futur. J'aimerais beaucoup faire une série en animation qui serait en stop motion et plus spécifiquement en feutrine parce qu'autant j'aborde la pâte à modeler. Je déteste sculpter les trucs en pâte à modeler. J'aime beaucoup toucher la sensibilité de la feutrine qui est modelable. Il suffit de la poignarder perpétuellement avec des petites aiguilles qui est en fait un procès assez méditatif. J'aime bien travailler cette matière de laine. J'aimerais bien faire des personnages en laine. J'ai eu la chance d'être mise en contact par un producteur français avec Kitty Crotter qui est une illustratrice belge. dont j'aime beaucoup les dessins. L'image que vous voyez au milieu, c'est extraite d'un de ses livres. Elle fait beaucoup de livres. Elle écrit elle-même et elle illustre d'autres auteurs. Et en fait, on a imaginé toute une histoire. Je crois qu'on a trois séries en stock, mais qui sont totalement... C'est un boudin d'idées informes. Il nous manque vraiment des scénaristes. Donc, je suis ravie de pouvoir faire du networking ici. Mais voilà, on a très envie de raconter les histoires de notre nain qui s'occupe de la forêt, de son amie la grenouille et de deux petits enfants bourgeons qui sèment le chaos chez eux. Donc voilà, c'est un peu ce que j'aimerais mettre en route. Une question aussi. Oui ? Oui, bonjour. On voit que le caractère design que vous développez pour de la marionnette, finalement, ça peut aussi être mis à profit pour de la 3D. Ou est-ce que vous auriez vraiment une approche différente si on partait derrière sur des modélisations ? En fait, on va passer par la 3D pour arriver à la stop-mo, dans le sens où ça va plus vite et où aussi ça va pouvoir être utilisé. Par exemple, je pense que pour faire les masques, on va passer par une imprimante, par exemple. Donc maintenant, ça devient très, très imbriqué. D'autant plus que Serafine, c'est un projet où il y a aussi de la 3D pour traiter les effets spéciaux, les lointains, tous les grands décors. Donc on est... Ouais. Pour le caractère design, je pense que... Disons que la différence entre la stop-mo et la 3D, c'est qu'en stop-mo, on va avoir toujours plus de difficultés à gérer les matières. Par exemple, si on fait des longs cheveux, on saura qu'ils vont bouger d'une façon très stop-mo et on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on veut ça ou pas ? Est-ce qu'on veut avoir, par exemple, des poils qui bougent, comme Wes Anderson tenait à ça pour son Mr. Fox. Mais par exemple, je pense que chez les IK, ils abordent les matières qui bougent, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une question de savoir qu'est-ce qu'on veut au final. Et la stop-mo apporte toujours une espèce de légère grossièreté des matières qui est intéressante, qui fait partie de la stop-mo. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, si, merci. D'une façon générale, je trouve que... Il y a une autre question, là. Ah. Non, 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 allez-y. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport... Est-ce que vous trouvez que depuis que vous avez commencé la stop-motion, est-ce qu'il y a une dynamique un peu plus... Enfin, c'est un peu plus présent dans le cinéma, dans les commandes que vous pouvez recevoir depuis que vous avez commencé ? Et est-ce que vous auriez des réponses à cela sur le pourquoi il y a plus de films ou pas, mais en stop-motion ? Il y a plus de films en stop-motion ? Oui, que ce soit esthétique ou... On milite pour. Oui, mais ça coûte cher, la stop-motion. En fait, ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans l'approche de la stop-motion, c'est que déjà, on n'est pas sur des ordinateurs toute la journée, et ça, moi, j'en pouvais plus. Et que du coup, par exemple, quand on travaille sur les décors, on est tous assis autour d'une très, très grande table et on se montre ce qu'on fait et on rigole et on bouge et on se lève, on va chercher du scotch, de la colle, du... Et je ne sais pas, il y a une implication physique qui est bien plus grande, et en fait, ça m'a complètement réconciliée avec la vie, ça. Et voilà. Et puis, on passe de la sculpture. Alors moi, en tant que réalisatrice, on est tout le temps en train de papillonner, c'est ce qui est frustrant dans le rôle de réalisateur, mais on fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis on passe d'un... Mais je suis couturière aussi dans la vie privée et je peux faire de la couture, et puis je peux faire de la sculpture, et puis je peux faire, voilà, de la mini-menuiserie, de la mini-poterie, c'est le trip. Et ces rapports humains-là, cette espèce de vie d'atelier qui est bien plus belle, je trouve. Enfin, bon, voilà, après, chacun son truc. Je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai déjà été sur des tournages de films qui se faisaient en 3D par ordinateur ou des tournages. Moi, j'adore quand je peux visiter les tournages de films de stop-motion sur lesquels je travaille, et c'est pas du tout la même ambiance pour moi. C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont attirées par ces projets. Donc moi, j'aime bien graviter avec les personnes qui aiment bien la stop-motion, et c'est aussi les films que j'aime le plus regarder. En fait, j'ai l'impression que ça me touche plus quand c'est un peu texturé, quand c'est un peu plus fragile, en fait. Et par contre, je trouve que, même si c'est très cher, il y a de plus en plus de projets qui font appel à la stop-motion, qui ne sont pas des projets typiques de genre, en fait. Maintenant, les gens peuvent faire un film policier en stop-motion. Il y a eu, par exemple, Anomalisa, qui est un film très particulier. Enfin, je pense pas que ça aurait été fait il y a 20 ans. Et maintenant, la stop-motion, c'est une technique comme une autre pour un film sur n'importe quel sujet. C'est pas réservé aux enfants. C'est vrai, oui. Et ça fait le pont entre l'animation pour enfants et le film pour adultes, en fait. C'est vraiment une technique où je trouve le public est un petit peu incertain et du coup, se laisse plus vite gagner. Oui, tout à fait. Et récemment, j'ai travaillé pour pas mal de réalisateurs qui font leur premier... qui ont déjà une carrière en live-action et qui font un premier film en stop-motion. Et c'est ce que je préfère, en fait. J'aime bien quand c'est leur première... incartade, on dit ça ? aventure dans la stop-motion. Donc, on peut tout inventer. On peut inventer à quoi ça va ressembler et adapter quand même leur univers à cette technique. Mais le gros défaut de la stop-motion et ce qui fait que c'est pas non plus le paradis, c'est qu'on est tellement dans la matière que parfois, on a plus d'argent du tout. Mais ça veut dire qu'on a plus d'argent pour acheter un tube de colle. Et on s'est retrouvés comme ça à la fin de Raymond, par exemple. Et c'est la fin des tournages, des courts-métrages en stop-mo, d'une façon générale. C'est qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de sous. Donc, c'est pas... Moi, j'étais habituée en 2D à dire OK, on va rajouter un plan là, on n'a plus de sous, c'est pas grave, je vais faire le décor en deux jours et puis je vais animer un truc sur un coin de table et puis ça va marcher. Tant pis, ça me prend une semaine et c'est pas grave. Là, c'est pas possible parce que je peux pas faire les choses toute seule, en fait. C'est toute une équipe et c'est tout un processus hyper lourd. Et donc, il faut vraiment des gens à la régie et des producteurs qui soient vraiment super au taquet sur cet aspect matériel très important. Ah, je sais pas, j'ai encore jamais fait de 3D, donc je m'aventurerais pas là-dessus. La 3D est chère aussi, je pense... Ça dépend si vous faites exploser New York ou si c'est dans une salle de bain, je pense qu'il y a aussi un... Le truc, c'est qu'en 3D, il y a toujours la possibilité quand même d'avoir un ordinateur dans son salon et de créer un personnage... Enfin, quand on manipule bien la 3D en tant que réalisateur, on peut bidouiller des choses quand même tout seul. Alors qu'en stop motion, c'est juste pas possible. On peut pas faire les choses tout seul. Et je sais que le prix pour une marionnette de Wes Anderson, par exemple, c'est le prix d'une voiture, quoi. Et en fait, modeler un personnage en 3D, une fois qu'il est fait, on peut lui faire faire autant d'épisodes qu'on veut, alors qu'une marionnette, elle va se désagréger, en fait. Elle va perdre ses poils, elle va s'abîmer. Elle s'abîme, il y a un hôpital des marionnettes sur tous les tournages stop motion. Il faut leur recoller les doigts. Donc effectivement, c'est une technique... Et puis il y a une personne qui est spécialisée dans les structures, ça s'improvise pas du tout parce que c'est vraiment technique. Tu veux dire les squelettes ? Oui, les squelettes. Il y a une personne qui va sculpter, une personne qui va faire les costumes, une personne qui est spécialisée dans les poils, les cheveux. Voilà. Plus sous le reste. Merci beaucoup pour vos questions. Voilà, j'ai l'impression que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est arrivés au bout. Merci. 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 Merci.